Bonjour, c'est Hercule Encar, soyez bénis. Voilà, aujourd'hui on est le 5 juin 2018 et je viens sonner la trompette et je nous rappelle qu'il est important qu'on puisse faire un choix judicieux entre Jésus Christ et le monde. Parce que Jésus Christ vient chercher une épouse sanctifiée, glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Il vient chercher une qui a laissé aller le monde, ses passions et ses désirs pour le suivre lui uniquement. Alors si toi tu as un pied dedans et un pied dehors, alors Jésus Christ ne te prendra pas. Il est donc important que tu puisses décider et poser des actions qui montrent que tu as carrément fait ton choix. Donc voilà, aujourd'hui je viens apporter une exhortation sur la porte étroite versus la porte spacieuse. Donc voilà, alors écoutez, Jésus Christ a dit que c'est Jésus Christ qui a parlé des portes. Il a parlé des portes, la porte étroite et la porte spacieuse. Alors il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui parlent de porte étroite, ou bien qui parlent d'avoir trouvé la porte étroite parce qu'ils vont à l'église et donc pour eux, porte étroite rime avec l'église et puis porte spacieuse c'est vraiment l'enfer et puis tous ceux qui sont dans les religions autres que la religion chrétienne. Bon, on l'a déjà dit plus d'une fois, il n'y a aucune religion qui sauve. Même la religion chrétienne, elle ne sauve pas parce qu'une religion ne sauve pas. Alors, la porte étroite donc, ce n'est pas parce que tu vas à une église, ou bien ce n'est pas parce qu'un jour tu as donné ta vie à Jésus Christ et que, bon, si tu as, comment tu t'es refroidi dans ta foi, alors tu fais toujours, tu es toujours sur cette porte étroite là. Non, il ne s'agit pas de ça. Voilà, la porte étroite nous dit, Matthieu 7, j'aimerais ça qu'on lise le verset 13 à 14, ça nous dit ceci, Entrez par la porte étroite, en effet, largez la porte, effacez la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte, est difficile le sentier qui mène à la vie, qu'ils sont peu nombreux, ceux qui les trouvent. Donc, ce passage nous dit que ceux qui trouvent le chemin de la vie sont peu nombreux. Et, il y a un pasteur coréen qui a eu une expérience et il l'a mis sur internet et il a connu la mort physique et le Seigneur l'a guéri. Il est allé dans la présence de Dieu et Dieu lui a accordé plus de 20 ans pour qu'il retourne sur la terre pour avertir les gens et puis les convertir. Et, quand il est revenu, il a tout donné, toutes ces choses, parce que c'était un monsieur qui avait une certaine opulence matérielle. Alors, il a tout laissé aller parce qu'il a compris que c'est le que ceux-là qui se privent sur cette terre qui pourront vraiment jouir de toutes les grâces du ciel. Alors, ce pasteur-là, je pense qu'il s'appelle M. Young Park, il a dit que pour une personne qui va au ciel, il y a mille personnes qui vont en enfer. Il a dit, alors, bon, j'avais écouté son message, je pense, la première fois en 2010 ou bien 2011 et ça, ça m'a accrochée, ça m'a vraiment donné à réfléchir et en 2017, je suis tombée sur l'évangile de Thomas. Ils ne nous l'ont pas mis dans la Bible, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est un évangile qui n'est pas long. Je vous encourage à aller le lire, c'est peut-être cinq pages ou bien maximum six pages, format à quatre, là, je pense que ça doit être cinq ou six pages. J'ai lu ça plusieurs fois et puis j'aime beaucoup. C'est écrit comme les proverbes et puis ça donne beaucoup, beaucoup à réfléchir. Alors même, j'étais contente tout à l'heure quand je le lisais parce que j'ai lu plusieurs fois, plusieurs fois une énigme. Et là, tout à l'heure quand j'ai lu, j'ai trouvé l'énigme et puis j'ai crié. J'ai dit, oh, bravo Seigneur, j'ai dit, ça veut dire que je commence à devenir un peu sage. Alors, c'est ça. Alors, dans l'évangile de Thomas, Jésus a dit aux disciples que pour une personne qu'il prend, il y a mille qui vont en enfer. Je crois que, attendez, je ne peux pas le citer parce que j'ai mon iPad. Alors, mon iPad est en train de fonctionner, mais je vous encourage à aller le lire. Vous allez tomber dessus. Quelque part, vous allez tomber dessus. Alors, Jésus-Christ, donc, a dit ça à ses disciples. Et ça, ça m'a fait penser à ce que j'avais lu en 2010 ou 2011 du pasteur Part. Et ceci renvoie au fait qu'il y a très peu qui trouvent le chemin de la vie. Il y a beaucoup d'enfants qui passent en avant de ce chemin-là. Ils passent à côté, mais ils ne le trouvent pas. Quoi qu'ils passent leur temps à lire la Bible, ils passent leur temps à chanter la chorale, ils passent leur temps à se retrouver dans les communautés chrétiennes, des réunions et tout. Ils ne trouvent pas ce chemin-là. Pourquoi la Bible nous dit que c'est un chemin étroit, très étroit? Et ce chemin-là, il se trouve sur le chemin du renoncement à soi. Alors, si tu ne renonces pas à toi, tu ne pourras pas trouver ce chemin-là. Tu pourras juste côtoyer vraiment les alentours de la chrétiennité. Mais tu ne trouveras pas ce chemin-là qui te donne la vie. Parce que pour vivre, il faut que tu sois mort. Si tu n'es pas mort en toi-même, tu ne peux pas vivre. C'est ça que Jésus nous a dit. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui, qu'il se charge de sa croix et qu'il renonce à lui-même. Qu'à celui-là, qui voudra sauver sa vie, va la perdre. Mais celui qui va perdre sa vie à ce monde, va la retrouver. Donc, toi qui m'écoutes, est-ce que tu as perdu ta vie à ce monde? Alors, si tu as perdu ta vie, alors sache que tu as retrouvé la vie éternelle. Mais, si tu as une fois confessé Jésus-Christ, ou bien si tu confesses Jésus-Christ avec ta bouche, mais que tu n'as pas renoncé à toi-même, sache que tu n'as pas encore trouvé le chemin de la vie. Tu n'as pas encore trouvé la porte étroite. Parce que la porte étroite ne se trouve pas dans le fait que tu vas à l'église, ne se trouve pas dans le fait que tu pries, tu intercèdes. Ce n'est pas dans ça que ça se trouve. Ça se trouve dans la voie du renoncement à soi. Et cette voie-là, c'est la voie de la repentance. C'est la voie du questionnement à chaque jour. Où tu es là, tu te questionnes et tu te demandes si tu as marché de façon droite aujourd'hui, ou pas. Et si tu ne l'as pas fait, tu viens demander pardon. Et tu t'accroches aux idées, aux paroles de ton maître, à ses pensées, pour qu'ils puissent t'aider à passer à travers la journée et puis à travers la vie de ce monde. Alors, le chemin étroit, il est trouvé par tout cela qui renonce à la chair. C'est tout cela qui renonce à leur désir, à leur passion, à tout ce que la chair aimerait. Ceux qui ont trouvé le chemin étroit, c'est ceux qui ont décidé de tourner le dos à tout ce que leur chair veut. Ils ne sont pas là pour satisfaire les désirs de leur chair, mais ils sont là pour satisfaire les désirs de Jésus-Christ. Alors, ils sont là pour pratiquer la parole. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui lisent la parole de Dieu, qui lisent la Bible. Alors, ils citent même les versets, ils le récitent, ils jeûnent et tout. Mais, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, alors tu n'as pas encore trouvé le chemin de la vie, tu n'as pas encore trouvé la porte étroite. Et, ceux qui marchent en direction de la porte étroite, c'est ceux-là qui passent leur temps à pratiquer la parole. Et je peux vous dire que pratiquer la parole, ce n'est pas facile, c'est très très difficile. C'est bon de lire. On dit, il faut aimer son prochain. Alors, quand tu lis ça, c'est comme, ouais, ouais, et puis c'est bon, il faut aimer son prochain. Et Dieu va t'envoyer des prochains. Alors, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu vas juste leur dire, rassasie-toi et puis sois vêtue? Ou bien, est-ce que tu vas courir pour répondre aux besoins des personnes que Jésus envoie vers toi? Et, les gens qui marchent sur le chemin étroit, c'est les personnes qui ont renoncé à leur moi. C'est les personnes qui ont cessé d'être amoureux d'eux, d'eux-mêmes. Et, ils ont tourné leur passion vers Jésus et ils sont amoureux de Jésus. Vous savez que nous, les humains, nous sommes, comment on appelle ça? Nous avons l'art d'être amoureux de nous-mêmes. Alors, on vient s'asseoir quelque part et on parle juste de soi et de soi et de soi au point où on dégoûte tout le monde. Mais, celui qui marche sur le chemin étroit, c'est celui-là qui a renoncé. C'est la personne qui est morte pour elle-même. Vous savez qu'un mort, un mort ne réagit pas. Quand un mort est couché là dans le cercueil, il ne sourit pas, il ne cuine pas les yeux, il est juste là. On l'a pouponné, on l'a pouponné et puis il est là couché tranquille. Et puis bon, c'est tout. Alors, si tu es mort, c'est comme ça que tu n'as aucune sensation. On te pince, on fait n'importe quoi, mais tu ne sens rien. Alors, celui-là qui a renoncé à lui-même, c'est la personne qui ne sent plus rien aux valeurs de ce monde. C'est la personne qui n'a plus de désir, qui n'a plus de passion par rapport aux choses de ce monde. C'est la personne qui est uniquement captivée par son Seigneur Jésus-Christ et qui est languée, qui soupire après Jésus-Christ et puis voilà. C'est quelqu'un qui a laissé de côté la télé, les iPods, les iPads et tout, qui n'est pas passionné de ça. Parce que tu ne peux pas marcher sur le chemin étroit et passer ta vie dans la télévision. Ou bien avec les cellulaires et tout, et puis passer ta vie à pitonner là-dessus et puis voilà. Tu ne peux pas. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui se sont fait baptiser et tout, qui se sont engagés à suivre Jésus. Mais en cours de route, ils ont bifurqué parce qu'ils sont restés accrochés à la télévision, à se dériver, un peu comme le rêve que le Seigneur a donné à la femme à Dutère et sa fille. Je vais vous donner un secret, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, si tu veux vraiment suivre Jésus-Christ, si tu veux vraiment trouver le chemin étroit, je vais te conseiller de te séparer de la télévision. Fais tout, prie pour que le Seigneur te donne de ne pas être adonné à la télévision. Je ne dis pas qu'il faut que tu n'aies pas du tout la télévision, mais je veux dire, utilise juste la télévision de façon vraiment, une fois en passant comme ça. Si tu veux suivre le journal peut-être et tout, mais utilise une fois. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un attrait dans la télévision et c'est pourquoi Dieu a parlé d'une femme, une femme, la femme adultère. Il y a un attrait dans la télévision qui fait que, quand tu commences à regarder, tu dis, tu veux regarder cinq minutes, tu te retrouves à avoir regardé peut-être une heure. Et il y a des gens, des enfants de Dieu, qui sont pris dans cet engrenage-là, qui se retrouvent à rester trois à quatre heures devant la télévision. Ils sont assis là, à ne rien faire, à regarder les autres vivre leurs rêves. Ils sont là et puis ils regardent les gens jouent au tennis, ils regardent les gens jouent au soccer, et puis ils regardent les gens, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple. Alors, ils passent le temps vraiment assis devant un écran à regarder vraiment ce qui se passe. Ils sont juste en train de perdre le temps. Alors que tu peux te retrouver là, oui, assis, mais en train de lire la Bible, en train de scruter les Écritures pour savoir s'ils vont te révéler la personne de Jésus-Christ. Et si tu continues de scruter les Écritures, tu vas découvrir qui est ce Seigneur-là qui t'a donné ta vie. Alors, le chemin étroit, ça n'a rien à voir avec le fait que tu vas à l'église, ou bien que tu vas dans un groupe de prière, ou bien que tu jeûnes et tout. Non, ceux qui ont trouvé le chemin étroit se retrouvent à jeûner pour se séparer davantage de la chair, se retrouvent à prier, à intercéder pour demeurer dans les voies et puis pour que les autres aussi demeurent dans le Seigneur parce qu'ils intercèdent. Intercéder, c'est prendre la place de quelqu'un d'autre, prier pour lui. Alors, ceux qui ont trouvé le chemin étroit, c'est ça qu'ils font. Une fois qu'ils l'ont trouvé, c'est ça qu'ils font. Mais, si tu n'as pas trouvé le chemin étroit, c'est pas parce que tu te mets, par exemple, à jeûner ou à prier, que le chemin étroit va venir se révéler, va s'afficher devant toi. Le chemin étroit, ça se trouve dans la voie du renoncement. Ça se trouve dans la voie du sacrifice de la chair. Alors, si tu ne renonces pas à toi-même, si tu ne sacrifies pas la chair, ta chair et ses désirs, tu ne trouveras pas le chemin étroit. Tu ne le trouveras pas. Tu passeras en avant de la porte, tu passeras à côté, et tu vas croire que tu l'as, comme certains chrétiens qui marchent dans l'illusion, mais au fait que tu ne l'as pas encore. J'aimerais ça qu'on lise Esaïe 35, le verset attendez, pour que je regarde bien ma référence Le verset 8 à 9 35, 8 à 9 Ça dit ceci À travers le pays, ici, c'est bien sûr, ça parle d'Israël, à travers le pays, passera une route que l'on appellera la route de Saint. Aucun impur n'y passera, car elle est réservée au seul peuple de Dieu qui la suivra. Les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lions Et des bêtes féroces n'y auront pas accès. On n'en trouvera pas. C'est le peuple sauvé qui marchera sur cette voie. Oui, ceux que l'Éternel aura libéré reviendront. Ils iront à Sion avec des cris de joie. Un bonheur éternel couronnera leur tête. Ils auront en partage la joie et l'allégresse. Tristesse et plainte s'enfuiront. Donc, c'est la voie du désert, cette voie-là, que seuls ceux qui ont pris le chemin étroit vont marcher. Alors, ce qu'on vient de lire en Isaïe 35, c'est la route sur laquelle marchera ceux-là qui auront trouvé la porte étroite. Alors, on vient de lire Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et dans ce chemin qui mène à la perdition, il n'y a pas seulement ceux-là qui pratiquent toutes les autres religions qui s'y trouvent, et ceux-là qui pratiquent le mal et tout, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu qui se retrouvent dans ce chemin-là. Et, comme on vient de le dire, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, parce que, excusez-moi, j'ai dû refaire ma vidéo, parce que j'ai été interrompue, il y a Jésus-Christ parlant à ses disciples dans l'évangile de Thomas, il a dit, pour un chrétien qu'il prend, pour une personne qui est sauvée, il y a mille qui vont en enfer. C'est ça qu'il dit dans l'évangile de Thomas. Et cela va, cela aussi correspond à ce que ce pasteur coréen l'a dit, M. Young Park, qui est mort, et il s'est retrouvé dans la présence du Seigneur, et c'est comme ça que le Seigneur l'a fait visiter le paradis et l'enfer, et le Seigneur l'a renvoyé sur la terre, pour peut-être une vingtaine d'années encore, et le Seigneur lui a dit, va parler à mon peuple, va parler, et dit-leur comment c'est, comment est le ciel et tout, et puis qu'il faut qu'ils changent de voie, parce que, pardon, sinon ils ne viendront pas là. Et ce pasteur Adam, il a dit que, pour un chrétien qui allait au paradis, il y avait mille qui allaient en enfer. Pourquoi? Parce que ces mille-là, qui vont en enfer, c'était des personnes qui allaient à l'église à tous les dimanches, qui pensaient qu'ils avaient trouvé le chemin de la vérité, le chemin étroit, mais, en fait, ils ne l'ont jamais trouvé, parce que ça, c'est le groupe de ceux qui n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Ils n'ont pas renoncé à la chair. Ils n'ont pas renoncé au désir de ce monde, au plaisir de ce monde, pardon. Alors, ils ont voulu servir Jésus, tout en ayant le monde. Et ça, ça ne marche pas. Parce que Jésus-Christ a dit, si tu veux venir après lui, que tu renonces à toi. Alors, une fois que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, alors, tu tournes le dos à toutes les passions de ce monde. Tu changes carrément de vie. Et, tu deviens désormais quelqu'un qui, un paparazzi. Voilà. Tu deviens désormais un paparazzi. c'est-à-dire que tu chasses vraiment Jésus. C'est-à-dire que tu cours après lui. Tu veux savoir, tu veux avoir, tu es, comment ça, tu es, ah là là, comme un gourmand, tu es avide. Voilà. Tu es avide de, de plus. Tu veux plus. Tu veux tout simplement manger. Tu veux plus de Jésus et plus de Jésus. Mais si tu es quelqu'un qui a donné ta vie à Jésus, alors qu'il passe ton temps à venir t'assoir dans la télévision, à te vautrer dans les choses du monde et puis, bon, le dimanche, tu te lèves, tu vas à l'église et puis les autres jours, tu reviens t'assois tranquille dans ton coin et puis tu te dis que, bon, voilà, quand Jésus-Christ vient, il va te prendre et tout, alors je viens te dire que, non, il faut que tu puisses le chercher, le rencontrer et vivre de manière à pratiquer la parole. Alors, quand on lit la parole, la partie la plus difficile, c'est la partie de la pratique parce que c'est là que tu es testé, c'est là que ta foi est testée et justement, le Seigneur nous teste parce qu'il ne veut pas qu'on se retrouve vraiment à dire une chose et à faire son contraire. Vous savez, ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui saisissent qu'il faut renoncer au monde. plusieurs disent Jésus-Christ va comprendre, il va comprendre, il sait que je l'aime mais ma situation est telle qu'il essaie toujours de justifier, de justifier. Mais avec le Seigneur, la règle est pour tout le monde. Il a dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il vienne et qu'il me suive. Celui-là qui voulait perdre sa vie va la sauver mais celui-là qui sauve sa vie dans ce monde il perd la vie de Jésus. De toute sorte que tu ne peux pas avoir les deux. Plusieurs enfants de Dieu veulent avoir les deux. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu as l'un ou l'autre. Et nous sommes vraiment dans ce temps-là où les choses sont en train de s'accélérer et il est important qu'aujourd'hui même on puisse savoir si on est sur le chemin étroit ou bien si on est sur le chemin spacieux. Parce qu'être sur le chemin spacieux ce n'est pas le fait de ne pas ce n'est pas le fait de ne pas avoir donné sa vie à Jésus-Christ. Être sur le chemin spacieux c'est ne pas avoir renoncé à soi. Ça tu risques que tu retrouves sur le chemin spacieux. Alors que vraiment le Seigneur nous donne le pouvoir discerner dans nos faits et gestes les choses qui ont besoin d'être changées et allons devant Dieu le Père pour qu'il nous aide à changer cela. Parce que ce n'est pas ce n'est pas un jeu quand Jésus-Christ dit que tous ceux-là qui ne feront pas l'aventure de son Père seront jetés dehors parce que je pense que c'est toujours dans Matthieu il a dit plusieurs viendront ils m'ont dit Seigneur Seigneur n'avons-nous pas fait ceci en ton nom n'avons-nous pas fait cela Jésus-Christ va leur dire retirez-vous vous qui commettez l'iniquité. Donc avec le Seigneur ce n'est pas le fait que tu par exemple fais un miracle ici ou pas c'est le fait que si tu marches avec lui tu dois renoncer à l'iniquité parce que quand Jésus-Christ a rejeté les autres il a dit vous qui commettez l'iniquité retirez-vous alors si tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ si tu crois que tu as trouvé le chemin étroit alors il est important que tu puisses laisser aller vraiment toutes les autres choses du monde parce que tu ne peux servir de maître Alors je viens vraiment nous encourager à tenir dans acte 14 verset 22 j'aimerais ça qu'on lise acte 14 verset 22 excusez-moi ça prend un peu de temps ok ça dit ceci car leur disait-il c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu ça je pense que c'est Paul qui parlait alors il dit c'est à travers beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu je pense que je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises les chrétiens n'aiment pas souffrir ben pas seulement les chrétiens mais les humains n'aiment pas souffrir alors dans notre génération je ne sais pas d'où ça vient on a grandi on marche avec le Seigneur avec cette mentalité qu'on ne doit pas souffrir donc on a notre petit confort on a nos petites choses on met ça là dans le secret et puis dès que la souffrance vient on fait tout pour la repousser et puis on trouve des solutions parce qu'on ne veut rien savoir de la souffrance mais Paul dit que c'est à travers beaucoup de souffrance qu'il faudra entrer dans le royaume de Dieu et c'est ça qui me renvoie à ce que Jésus-Christ a dit celui-là qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé alors si tu penses que Jésus-Christ est dans ta vie si tu penses que tu as trouvé le chemin étroit alors vérifie si sur ce chemin étroit où tu te trouves vérifie si les gens t'aiment encore parce que tout cela qui marche sur ce chemin désertique là les gens ne les aiment pas c'est des personnes solitaires qui sont sur ce chemin alors la souffrance qui vient avec les trois tests du chemin fait que plusieurs refusent de s'aventurer là-dedans ils préfèrent tourner autour mais ils préfèrent ne pas aller là en profondeur parce qu'ils se disent que bon ils ne sont pas dignes ou bien en tout cas Dieu va les aider ou bien je ne sais pas quoi mais tu ne peux pas marcher sur ce chemin et ne pas vouloir la souffrance ce n'est pas possible tu vas souffrir dans Luc 13 le verset 24 c'est dit c'est ici Luc 13 verset 24 Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et ils n'y parviendront pas nombreux nombreux sont ceux qui cherchent cette porte là ils ne la trouvent pas nombreux mais si toi tu l'as trouvée alors fais tous tes efforts comme on vient de lire pour entrer ou bien fais tous tes efforts pour rester à cette porte là puisque tu as trouvé la porte fais tous tes efforts mais si la porte tu n'as pas tu n'as pas encore trouvé fais encore tous tes efforts pour la trouver cherche jusqu'à ce que tu trouves ce chemin là cette porte étroite là parce que ce n'est pas parce que tu vas à l'église ce n'est pas parce que tu as un ministère ce n'est pas parce que tu fais des choses ce n'est pas pour cela que ça veut dire que tu as trouvé la porte étroite parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont rejouir dans les églises qui ne seront pas sauvées mais il y a aussi plusieurs personnes qui vont dans les églises mais qui ne sont pas forcément il y a plusieurs personnes qui vont dans les églises qui ne sont pas forcément sauvées c'est ça et il y a plusieurs personnes des enfants de Dieu qu'on ne trouve pas à l'église mais qui sont sauvées qui sont assis chez eux parce que ce n'est pas parce que quelqu'un va à l'église que c'est la porte que c'est un enfant de Dieu parce que il est important que tu sais cela parce que de nos jours l'église à la maison elle est vraiment très répandue il y a plusieurs personnes qui ont quitté les assemblées pour se retrouver chez eux à chercher leur Jésus parce qu'ils savent que Jésus Christ arrive alors questionnons-nous demandons au Seigneur s'il peut confirmer notre esprit si nous avons trouvé le chemin étroit parce que une fois que tu as trouvé ce chemin là tu es satisfait tu ne cherches plus parce que tu viens de le trouver parce qu'il désaltère ta soif il désaltère il désaltère ta soif mais aussi il te rassasie et tu es béni et puis tu es comblé alors si toi tu es un enfant de Dieu qui pense que le fait d'aller à l'église est la preuve que tu as trouvé le chemin étroit je viens de te dire que ce n'est pas ça parce que le chemin étroit c'est vraiment cette route là mise à part pour ceux là qui veulent rencontrer ce chemin ce Seigneur là et vivre uniquement pour lui alors je viens vraiment nous encourager nous exhorter à faire vraiment tous nos efforts pour pouvoir demeurer dans la maison du Père si toi tu ne connais pas le Seigneur Jésus Christ je viens de te dire que Jésus Christ est mort aussi pour toi et il s'attend à ce que tu connais à sa porte qu'il va t'ouvrir et te donner la vie éternelle voilà que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous et qu'il nous donne de continuer de prospérer dans sa parole de prospérer dans ses voies de prospérer dans tout ce qu'il faut que sa grâce demeure sur toi que le Seigneur te donne vraiment de pouvoir le trouver soyez béni Amen